S.P.O.D. 1, préparez-vous à l'assaut. Sniper en position. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère également que vous êtes tous très bien installés dans votre petit fauteuil, car aujourd'hui, nous sommes de retour sur GTA V pour un nouvel épisode de LSPDFR, et vous l'aurez lu au titre de cette vidéo, aujourd'hui, on n'est pas là pour n'importe quel épisode, puisqu'on est là pour un épisode spécial dans les unités du SWAT de Los Angeles. Alors, vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de faire un ou deux épisodes sur ce thème, et dans mes souvenirs, les gars, ça ne se passe jamais très très bien, c'est-à-dire que, pour rappel, les unités du SWAT, en gros, ce sont les unités spéciales d'intervention des États-Unis d'Amérique, qui sont littéralement surentraînés pour réagir en cas de situation de crise. On va dire que les unités du SWAT sont comparables par rapport à, chez nous, en France, aux unités du GIGN, donc autant vous dire que ça déconne pas du tout. Et, ben là, écoutez, on va tout simplement rejoindre nos collègues qui sont un petit peu plus bas. Donc, les gars, moi, je suis un gars comme ça, j'ai pris un hélicoptère pour l'introduction, ça coûte des milliers d'euros à louer à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais me stabiliser ici, et je vais demander aux copilotes de prendre le contrôle de l'hélicoptère. Moi, je vais me mettre passager, et je vais tout simplement descendre le cap pour m'élitroyer vers mes collègues. Ah, les gars, vous savez, moi, je suis chef d'unité, et avant tout, j'aime vraiment me la péter envers mes collègues en louant un hélicoptère et en mettant en place un dispositif qui va valoir, IRL, plusieurs milliers de dollars. Mais voilà, les gars, on est avant tout là pour le spectacle. Bon, plus sérieusement, ça n'a aucune logique, hein, faire ça dans la vraie vie, ça coûterait énormément d'argent. Mais écoutez, je trouve ça relativement classe que de descendre en rappel depuis un hélicoptère, je trouve ça absolument dingue. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'en servir lors de la vidéo qui arrive, histoire de, je ne sais pas, peut-être qu'on aura des interventions spéciales, il faudra arriver sur des toits ou des choses comme ça. Je ne préfère pas m'avancer, puisque, il faut le savoir, j'ai mis des call-outs, énormément de call-outs réservés sur les interventions spéciales en place pour cette vidéo, et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, normalement, le collègue, il s'en va. Alors, attendez, où est-ce qu'il est ? Voilà, le collègue est parti. Alors, ne me demandez pas pourquoi on est au niveau des locaux de la CNN, enfin de la CN, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le jeu. Enfin, bref, c'est les locaux de la télévision CNT, voilà, c'est les locaux de la télé dans GTA. Bon, écoutez, on fait un peu notre spectacle, on veut que ça passe à la télé. Donc, du coup, voilà, nous sommes au niveau, tout simplement, de, on va dire, le mini-QG de ce début de vidéo, pour tout simplement rejoindre nos collègues. Alors, je vous présente les collègues. Nous avons ici le grand classique Jean-Michel, que tout le monde connaît. Nous avons ici Jean-Michel Biche. Wow, pas du tout Jean-Michel Bisse avec sa barbiche. Voilà pourquoi j'ai buggé. Et ici, monsieur Jean-Michel Tris, qui est le jumeau à Jean-Michel. Évidemment, on a des jumeaux dans les unités spéciales. Et nous allons donc utiliser pour cette vidéo ce petit véhicule, qui est un véhicule qui existe dans la vraie vie. Il s'agit d'un Beercat, qui est utilisé par les forces spéciales de Los Angeles. En gros, c'est un véhicule absolument blindé, beaucoup trop classe et beaucoup trop rapide au vu du poids qui pèse. Mais voilà, on va utiliser ce véhicule-là pour cette vidéo. Alors, avant de continuer, je voulais vous montrer un petit peu ce véhicule également, qui est un véhicule qui existe dans la vraie vie, qui est tout simplement, je crois qu'on appelle ça un Commander, bref, c'est le HQ, c'est les unités de commandement mobile, en gros, à l'intérieur de ce camion. On a les forces spéciales qui coordonnent les différentes interventions critiques qu'il peut y avoir à Los Angeles. Alors, ce que je vous montre là, c'est réel, ça existe dans la vraie vie. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, nous, on va tout simplement montrer dans notre véhicule et on va prendre notre service, il me semble que je suis déjà, euh... Ah, quoi ? Pardon ? Attendez, j'ai les clés ? Je ne peux pas ouvrir les... Quoi ? Bon, alors, du coup, comment vous dire ? J'ai perdu les clés du véhicule, donc j'ai tout tenté. J'ai certainement perdu les clés, les gars, quand j'étais en train de me faire élitroyer par l'hélico, ça m'apprendra à vouloir faire des arrivées beaucoup trop stylées. Non plus sérieusement, j'ai vraiment tout tenté, c'est-à-dire que j'ai utilisé des techniques d'alien pour déplacer le véhicule, pour essayer de me mettre dans le véhicule. Impossible ! Rien à faire, ce véhicule est inutilisable. C'est donc une épave. Donc, j'ai fait appel, pour pallier à ce petit problème, un nouveau Birkat, qui est juste ici. Donc, du coup, c'est exactement le même véhicule. Les gars, aux contribuables, ça va leur coûter tellement cher de localiser, de délocaliser un nouveau véhicule juste pour ça. Bref, du coup, normalement, j'ai les clés de ce véhicule. On va tester ça ensemble tout de suite. Normalement, j'ai les clés. J'ai vérifié il y a deux secondes. Voilà, j'ai les clés, tout va bien. Je vais donc demander à mes collègues, tout simplement, de venir voir si les portes passagers sont déverrouillées également, MDR. Non, plus sérieusement, normalement, les collègues vont pouvoir monter. Je vais me mettre disponible pour les appels, les gars. Ce début de vidéo, les gars, c'était pas prévu. J'ai fait une arrivée ultra stylée en hélico. Et puis après, face à mes collègues, je leur dis que j'ai perdu les clés. Tout va bien. Donc, je suis disponible pour les appels. Je vais couper les gyrophares parce que là, clairement, c'est pas du tout nécessaire. C'était juste pour la présentation stylée. Et nous allons tout simplement prendre notre service et devoir répondre aux différentes interventions. Alors, comme je vous le disais, les interventions qu'on va avoir dans cette vidéo, normalement, sont parfaitement adaptées à notre statut d'unité du SWAT, donc de force spéciale. Et on va pas avoir, normalement, des interventions du style une nana qui a perdu son chat dans un arbre. Donc, voilà. En plus de ça, il y a également une nouveauté. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, mais une chose qu'il faut prendre en compte, ce que j'avais pas mis depuis un moment. C'est tout simplement la gestion du carburant. Regardez ma jauge de carburant au niveau de la carte. Actuellement, j'ai un peu plus de la moitié. Et là, donc, je fais le plein du véhicule. Et vous allez voir que la jauge redescend très, très vite. Étant donné que ce truc qui pèse approximativement le poids d'un avion, bah, du coup, comme il est très, très lourd, il consomme énormément de carburant. Donc, voilà. Alors, on risque d'avoir à faire le plein, au moins, peut-être, une ou deux fois dans la vidéo. On verra. Je vais essayer de bien gérer et d'avoir une éco-conduite, évidemment. Donc, on va demander au central si on n'a pas une petite intervention intéressante. Donc, comme je vous le disais, normalement, là, quand je vais demander au central, on va avoir un truc explosif. Ok, pas du tout. Bon, là, ça va. Donc, ok, c'est une intervention intéressante. Mais là, pour le coup, Drugrenor, en gros, c'est... Comment dire ? C'est un... En gros, ça ne nous concerne pas. C'est pour les unités classiques de police. Ou pour les douanes. En gros, c'est un gars qui transporte de la drogue. Mais les gars, ça nous concerne, mais pas du tout. Donc, je ne vais pas prendre cette intervention centrale. Avez-vous autre chose pour nous ? Oh, mais les gars, j'étais en train de dire que j'avais que des interventions stylées. Là, les gars, un gars sous... Sous alcool, les gars, on s'en fout totalement. Ok, les amis, nous voilà avec une vraie intervention. On a une station de police qui est actuellement attaquée. Donc, c'est une intervention que j'ai déjà faite il y a très, très, très longtemps, je crois, dans un épisode du SWAT. Donc, en gros, là, la chose à prendre en compte, c'est que nous allons rejoindre un poste de police. Donc, un poste où il y a des collègues et tout. Et ce poste est actuellement attaqué. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas, d'ailleurs, si c'est une réelle intervention ou pas. Parce qu'il est possible d'avoir... Pardon, monsieur. Alors là, le gars est totalement... Il est déçu parce que là, avec un véhicule qui fait 6 tonnes... Oh, pardon ! Mais je suis désolé, excusez-moi. Mais quoi ? Non, non, les gars, les gars, les gars, les gars ! Non, stop, les gars, ne remettez pas une couche. Je... C'est... Non, c'est pas un méchant. Bon, du coup, on rejoint l'intervention immédiatement en code 3. Et on va voir, donc, déjà, si c'est un vrai appel. Puisque, comme je vous le disais, il est possible qu'on ait de faux appels. Et si c'est un vrai appel, on va devoir intervenir. Et il me semble qu'on va avoir des choix à faire. Donc, écoutez, on se rend sur place immédiatement. Normalement, ça va être relativement palpitant. C'est une très, très bonne première intervention. Écoutez, on est quasiment arrivé. Le poste de police est juste ici. Alors, on est à quel niveau, là ? On est au niveau de la Messa. D'accord, donc c'est le poste de police de la Messa qui est actuellement... Ok. Oh là ! Oh oui ! Ah oui ! La route est bloquée. Ok, donc là, actuellement, on va avoir affaire à une négociation, je suppose. Je vais essayer de m'approcher le plus près possible de la zone. Wow, on a plein de collègues du SWAT et tout. Ok. Ouais, il y a plein de gens qui courent. Oh, c'est stylé, les gars. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu une intervention de ce genre. Ok, donc là, on est arrivé sur place. On va devoir parler au superviseur, dans mes souvenirs. Oh, il y a plein de flics qui courent. C'est très marrant. Le superviseur, du coup. Apparemment, il est au niveau du pont. Alors, attendez, je vais prendre mon arme. Euh, c'est pas le superviseur, ça. Les gars, je dois vraiment aller voir cette personne ? Oh là là, mais c'est une prise... Ok, donc c'est une prise d'otage. Attends, 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 attends. Est-ce que je m'approche de cette dame sans danger ? Ou est-ce que je vais mourir ? Madame, bonjour. Est-ce qu'on peut discuter ? Madame, vous tenez votre arme de poing comme si vous teniez un fusil à pompe. Est-ce qu'on peut parler ? Madame, bonjour. Est-ce qu'on peut parler ? Ouh là. Ouh là là. Oh là là, non, non, non. Ok, on pouvait pas parler du tout. Oh putain de merde, ça dégénère. Pourquoi je suis tombé ? Où est-ce qu'elles sont les unités ? Pourquoi ? Sur qui vous tirez, les gars ? Ok, bonjour, madame. Ok, 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 ça dégénère totalement. Putain, les gars, dans un poste de police, c'est le truc le plus improbable du monde. Ok. Où est-ce qu'elles sont, les autres, là ? Où est-ce que d'où ça tire ? Ok, y'a un gars là. Est-ce que j'ai des grenades ? Oh, j'ai pas du tout de grenades. Je me suis mal équipé. Ok, 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 ok. On gère, on gère, on gère. Y'a combien de personnes, là, par contre ? Mais y'a tellement de monde ! Oh putain, mais le monde qu'il y a ? Ok, 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 ok. Ok, on va appeler des enfants, les gars. Moi, je suis pas prêt, hein. J'étais pas prêt pour ça. J'étais pas du tout prêt pour ça. Monte le mur, monte le mur. Ok, 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 ok. Oh là, mais y'a tellement de monde ! Ok, ok, ok. Waouh, les gars, je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais j'essaie de ne pas mourir, en fait, puisque je n'ai évidemment pas de gun mode ou quoi que ce soit d'autre. Je rate tellement mes cibles. Ok, moins un. Quoi ? Attendez, d'où y'a des gens sur le... Mais ! Ah, c'est un poteau électrique, putain, MDR ! J'ai vraiment cru que je me faisais tirer dessus par un poteau, c'est énorme. Ok, ok. Mais y'a des gars là-haut, putain ! Oh, what ? Mais c'est tellement... La première intervention est... What ? La première intervention est tellement épique ? Ok. Euh... Putain, j'ai pas de grenade, la déception ! Je suis totalement sous-équipé, il va falloir que je me... Ah, que je m'équipe d'un... Ah, le super... Ok, tous les suspects ont été neutralisés. Ok, normalement, c'est bon, là, les gars. J'ai eu le message, tout va bien. Collègue, est-ce qu'on peut te sortir de là ? Est-ce qu'on peut... Alors, si j'appuie là, normalement... Ok, collègue, parfait. Putain, fin d'intervention. Donc, du coup, ce n'était clairement pas un faux appel. Euh... Là, les gars, c'était clairement pas un faux appel. Donc, du coup, en gros, vous l'aurez compris, là, on avait un poste de police... Attends, oh là là, tous les véhicules qui vont passer dans un instant. Bonjour, messieurs. Oh là, tout le monde a disparu. Très bien. Donc, par contre, je vais appeler une ambulance immédiatement, parce que là, les gars, la situation est, comment dire, assez chaotique. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? C'était des terroristes ? Non, parce que clairement, les gars, attaquaient un... Enfin, waouh. Genre... Oh, putain, par contre, on a perdu un collègue. Euh... Attends, état des lieux. Combien il me reste... Ah, il me reste plus de collègue du tout ! Attends, quoi ? Tous mes collègues sont morts ! La tristesse ! Oh, je suis le seul gars compétent, tous mes collègues sont morts, parce qu'ils sont totalement incompétents. Ok, donc, écoutez, bah, les gars, on va avoir plusieurs milliers de dollars de dégâts au niveau des véhicules de police. Je... je sais pas trop, je suppose que c'était une attaque terroriste, parce que là, c'était clairement pas une manifestation. Au début, je me suis dit, c'est peut-être une manif, mais non, non, là, c'était clairement pas une manif. Donc, écoutez, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais... Retourner au central, faire réparer le véhicule, et bien évidemment, bah, prendre de nouveaux collègues, parce que là, mes collègues, les gars, ils sont Delta, Charlie, Delta, ou en tout cas, ils sont plus là. Les ambulances sont arrivées sur place, on a des collègues qui gèrent la circulation, qui gèrent tout ça. On se retrouve dès que je suis de nouveau opérationnel. A tout de suite ! Ok, alors, les amis, nous sommes au niveau du downtown. Tout va bien, c'est bon, l'intervention est terminée. J'ai de nouveaux collègues avec moi, donc du coup, en principe, si on suit la logique, j'ai Jean-Michel Quattro, Jean-Michel Simco et Jean-Michel Seis. Euh, voilà, on part en Espagne maintenant. Du coup, voilà, donc j'ai de nouveaux collègues avec moi, on est de nouveau en escouade complète, et on va demander au central si on n'a pas une petite intervention, étant donné qu'on est littéralement dans le centre-ville de Los Angeles, donc c'est un coin qui est très peuplé et qui est donc une zone à risque. Donc on va voir si le central a potentiellement des choses intéressantes à nous proposer. Poursuite de suspects armés, les gars, non. Avec un véhicule qui fait 6 tonnes, c'est mort. Central, est-ce que vous avez autre chose qui ne nécessite pas une course-poursuite ? S'il vous plaît. Euh, central, bonjour à tous. Suicide... Oh, les gars, je prends. Les gars, suicide à temple, je suis désolé, c'est... Oh, si, ça peut être un petit peu dans le... Je prends. Les gars, je prends, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le choix. En gros, suicide à temple, c'est pas sûr que... Je sais pas, je pense pas que... Non, c'est des unités spéciales d'intervention sur-entraînés, ils vont pas aller pour un gars qui est malheureux parce qu'il a perdu sa copine. Bref, moi, je préfère prendre l'intervention parce que c'est... Je trouve que c'est très interactif. On peut sauver la vie d'un gars et, en général, la mise en scène, on va dire, est très impressionnante. Donc, écoutez, c'est un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps. Oh, pardon, monsieur. Et donc, là, clairement, j'ai envie de le faire. Donc, je vous retrouve dès qu'on est arrivé sur les lieux de l'intervention. À tout de suite. Ok, alors, les gars, le truc que je suis en train de voir, c'est qu'on est au niveau du poste de police de la LSPDI. C'est-à-dire qu'on a un gars qui, je suppose, veut se suicider puisque c'était le titre de l'intervention. Il est au niveau du poste de la LSPDI, donc je suppose qu'il est en hauteur. Je vais regarder. Je vais me mettre juste ici. Je vais demander à mes collègues, par contre, de ne pas venir avec moi. Voilà, ils vont m'attendre dans le véhicule. Parfait. Bon, les gars, vous restez là, vous surveillez le quartier. Merci à vous. Alors, attendez, il est où, le gars ? Oh, il est là ! Oh là là, putain, le mec est tellement... Mais comment on va monter là-haut ? Ok, il y a des échelles. Madame, superviseur, bonjour, madame. Est-ce que c'est à toi que je parle ? Bon, ravi de vous voir ici, monsieur. Vous devez remonter là-haut rapidement et le convaincre de ne pas se suicider. Allez-y immédiatement. Très bien, donc on est parti. Très bien, donc, ok. Donc, je vous le disais, ce n'est pas un truc que feraient les unités spéciales d'intervention, mais le gars, quand il va nous voir arriver, il va se dire « Oh putain, ils ont envoyé le SWAT, il faut que je me tienne à carreau. » Donc, je suppose qu'on peut monter par là. Je ne sais pas du tout par où on peut monter. Donc, il y a une échelle là. Oh, les gars, le... Je suppose que c'est par là, ok. Donc, les gars, je ferai une coupure si ce n'est pas par là, ce qui est tout à fait possible, puisque je ne suis jamais monté depuis que je joue à GTA, les gars. Ça veut dire depuis 2013, je ne suis jamais monté sur le toit de cet immeuble. Il n'y a pas d'échelle ici. Ah, ok, donc ce n'est pas par là. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Ok, si, c'est par là. Parfait. Ok, donc, les gars, on est en train de rejoindre un gars qui est sur le point de se suicider. Je crois que j'ai rarement réussi à sauver quelqu'un qui était sur le point de se suicider. Bonjour à tous. Qui était sur le point de se suicider. Donc, on va voir si je vais y arriver avec un peu plus de tact et avec la classe que possède mon personnage. Wow, les gars, c'est tellement... La mise en scène, vous voyez, c'est ça que j'adore, là. Pour le coup, le mec est tellement haut, on a vraiment un moyen de monter et tout. Oh là là, bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? En tout cas, sachez que je suis heureux d'être ici. Vous me rendez heureux, monsieur. S'il vous plaît, ne sautez pas. Bonjour. Alors, donc voilà, là, on a des choix. Oh, putain, ça tire. Le mec, ça va pas l'aider. Ok, donc là, on a trois possibilités. Donc, on lui demande de se calmer et de descendre pour discuter. La deuxième option, c'est que vous n'avez pas à faire ça. Et la troisième, c'est que vous êtes totalement inutile. Donc, on va plutôt appuyer sur la touche 1. Donc, monsieur, s'il vous plaît, descendez. Tout va bien, on peut discuter. J'ai du cacolac sur moi. Ok, le monsieur a envie de rester ici. La première option, c'est que vous êtes un véritable psychopathe. On va éviter. D'ailleurs, je l'ai choisi un jour, cette option-là, parce que vous m'aviez dit de le faire et qu'en fait, ça allait sauver le mec. Les gars, je vous déteste parce que le mec s'est suicidé juste après. J'aimerais vous aider. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Donc, ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est que vous n'êtes pas seul ici. Votre famille est avec vous. Le problème de cette option, c'est que si sa famille est morte et que c'est ça qui fait qu'il se suicide, c'est de la merde. Bon, on va quand même faire la 3 parce que je pense que c'est celle qui a le plus d'impact potentiellement. Bon, par contre, s'il me sort que sa famille est morte, c'est terrible. Oh, putain, j'en étais sûr. Oh, les gars, alors là, il vient de dire. Pourquoi ? Enfin, qui ça ? La seule personne que j'aimais, c'est ma femme et elle est morte. Putain, alors du coup. Donc là, du coup, c'est un peu compliqué. Tout va aller mieux, ça, c'est l'option numéro 3. Votre femme vous attend. Ne faites pas ça. Je peux réellement dire ça maintenant que le mec m'a dit ça. Très bien. Bon, je vais dire que ce que vous avez actuellement dans votre vie, ça va changer. Vous allez aller mieux. Qu'est-ce qu'il me répond ? Pitié, saute pas, mec. Il ne voit aucun moyen de s'en sortir. Oh, putain, non ! Oh, non. Oh, putain, mais quoi ? Je pensais que j'avais encore une ligne d'interaction. Oh, la mort, ridicule. Enfin, non, ridicule, non, c'est triste. Triste ? Oh, non ! Non, ok. Les gars, je suis un agent surentraîné. Oh, putain, non ! Oh, quoi ? Je suis désolé. Je ne suis pas du tout mort et je n'ai pas perdu de vie. Je ne sais pas pourquoi, les gars. Je ne suis pas en gun mode, qu'on soit bien clair. Tout va bien, monsieur. Les gars, je suis désolé. Je n'étais vraiment pas... Pardon. Je n'étais vraiment pas du tout vraiment fait pour ça. Madame, oui, alors j'ai sauté. Il a sauté aussi. Qu'est-ce que... Voilà, donc là, l'officier me dit que j'ai absolument fait ce que je pouvais et que c'est donc, du coup, fini. Parfait. Bon, bah, enfin, parfait. Pas du tout. Toutes les unités s'en vont. Et nous, bah, du coup, on va reprendre notre petite patrouille. Les gars, je suis absolument désolé. Je... What ? What ? What ? Allô ? Sur qui vous tirez ? What ? Mais les ambulanciers ! Non, mais... Oh, les gars, cette... Mais laissez-le... Ok, on s'en va, les gars. Je... Je... Pardon, pardon. Excusez-moi, collègues. Je vous ai bousculé. Je... Non. Clairement, non. Les gars, mais non ! Mais tirez pas sur un ambulancier, vous êtes sérieux ? Ok, on se casse à la vitesse de la lumière. Montez tous à bord. On se casse. Salut à tous. Au revoir. On arrive, les gars. On se retrouve à la prochaine intervention. A tout de suite. Bon, les amis, je suis parti loin. Très, 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 très loin de l'intervention qu'on vient totalement de failer. Et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas mourir, étant donné que je ne suis pas en Godmode, je vous le certifie. Bref, oublions totalement ça. On a joué sur les pronostics, j'ai parlé de sa famille alors que c'était plausible que ça soit justement à cause de sa famille. Enfin bref, du coup, on est au niveau d'une nouvelle intervention. Une intervention très particulière, histoire de vraiment changer les idées. Pour le coup, c'est vraiment une intervention unique en son genre, puisque j'ai dû l'activer manuellement. Il s'agit d'une intervention qui est sur le thème, tout simplement, des perquisitions. Donc, en gros, nous allons devoir perquisitionner. Je sais pas si ce mot existe, mais bon, on va dire que ça existe. On va perquisitionner un domicile avec des gens à arrêter. Et en gros, l'objectif va être de les arrêter sans les tuer, je suppose. Enfin, je sais pas. En gros, il faut savoir que cette intervention, je l'ai testée très rapidement. Mais j'en suis pas arrivé au point d'arrêter les gens ou même d'entrer dans le bâtiment. J'ai juste testé pour voir si ça fonctionnait correctement, étant donné que le mode n'est pas totalement à jour. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Alors, vous le voyez, actuellement, nous avons là-bas trois petits beer cats qui vont nous permettre de faire l'intervention. Et vous le voyez également, voilà, nous avons de très nombreux collègues qui sont déjà là à notre disposition. Donc, pour le coup, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je n'ai pas mes collègues avec moi. Donc, les Jean-Michel sont actuellement en pause, puisque j'avais pas envie d'avoir de conflit avec les actuelles personnes qui sont avec nous. Ok, donc là, vous le voyez, nous avons quatre personnes à arrêter. Une qui fait partie de la mafia de Saint-Andréas. Une autre personne qui est recherchée, qui est donc en état d'arrestre, enfin, qu'on va devoir arrêter pour de la vente d'armes et de drogue. Une autre personne qui fait... deux autres personnes qui font des courses-poursuites. Enfin, bref, vous allez le voir, on a du beau monde. Et pour pouvoir mener cette intervention à bien, les amis, je vous présente le... Pas du tout gilet pare-balle, j'allais dire gilet pare-balle, ça s'appelle comment ? Le bouclier, le... j'ai le mot en anglais, oui, c'est bouclier. Le... ouais, ouais, le truc là, j'appelle ça un shield en anglais. Bref, pour moi, c'est le bouclier. Et du coup, ça va nous permettre d'être protégé des balles venant des ennemis. Et ça protège vraiment, pour le coup, ça protège vraiment. Donc du coup, hop, lui, on va le poser par terre. On va monter immédiatement à bord de ce véhicule. Et on va appuyer sur cette touche. Et là, tous les collègues sont en train de rejoindre leur véhicule respectif pour pouvoir faire la perquisition. Donc, si vous avez suivi, nous avons quatre personnes à arrêter, si je dis pas de bêtises. Par contre, le collègue... hop, tu montes, s'il te plaît. On va avoir quatre personnes à arrêter. Peut-être qu'il y aura plus de personnes que ce que l'on pense. Pour le moment, on suppose qu'il y a quatre personnes dans l'endroit qu'on va devoir investiguer. Donc là, hop, je demande à toutes les patrouilles de partir. Et le truc sympa... Ah, on a un collègue qui s'est totalement raté. Et qui, malheureusement, ne va pas participer à l'intervention. Allez, un bonne journée à toi, Bob. Allez, allez, salut. On se casse tous. Bon, bref, du coup, on va se rendre sur l'intervention. Et comme je vous le disais, je ne suis pas en véhicule de tête. Et ça, c'est assez inédit. Enfin, je trouve ça cool, en fait. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir suivre mes collègues qui se rendent sur l'intervention, tout comme moi. On est actuellement en code 2. On n'est pas en code 2+, on est en code 2. C'est-à-dire que là, on est tout éteint. On est en intervention, mais tout gyrofart éteint. C'est-à-dire qu'on est... ...discret. On va dire ça. Bon, là, on a des véhicules qui sont totalement blindés et tout. Mais bon, on va partir du principe qu'on est discret. Et du coup, on va se rendre au niveau du bâtiment. Et là, vous allez... Enfin, là, j'ai vraiment hâte parce que je ne l'ai pas fait moi-même. Je sais que ça... Enfin, je suppose que ça va fonctionner. Mais en gros, normalement, l'intervention va être assez palpitante. Et si ça se trouve, elle va se passer très très vite. Je sais vraiment, je me pose plusieurs questions à ce sujet. Mais bon, bref. En attendant du trajet, pendant le trajet, je voulais vous parler d'un petit truc. Il faut savoir que vous l'avez peut-être remarqué. Mais ça fait un moment que je ne fais plus d'épisodes sur le thème des véhicules américains et tout. Et pourtant, c'est con parce que c'est là que j'ai les véhicules les mieux modés qui soient. Et du coup, je pense que d'ici quelques temps, vous reverrez des épisodes sur le thème américain. Parce que c'est un thème, vous le savez, que j'adore vraiment. Et en plus de ça, je l'ai modé à la perfection. Donc voilà, on y est. Et là, les gars, on est sur le point de partir en intervention. Donc, pfff. Qu'est-ce qu'il fait par contre le... Ah, il s'en va ! D'accord ! Il va où ? D'accord, il prend un autre enrol. C'est très bien. La dernière fois que j'ai fait mon essai, ça se passait pas comme ça, mais bon, bref. Du coup, je sors du véhicule et je vais appuyer sur une touche. Et quand j'aurai appuyé sur cette touche-là, les gars, je ne saurais pas ce qui va se passer. Par contre, tout ce que je sais, c'est que je vais prendre mon bouclier. Que ce soit bien clair, je vais prendre mon bouclier. On va se mettre ici. J'appuie sur cette touche-là et tout le monde sort du véhicule. Et là, normalement, on va perquisitionner ce bâtiment. Je ne sais pas si on va devoir faire feu ou quoi. Voilà, on va laisser les collègues passer devant. Ok, d'accord. What ? Ok, ça part direct en fight. Très bien. Donc, il faut monter. Oh là là, les gars, c'est stylé. What ? C'est quoi tous ces coups de feu ? Oh là là, tous les collègues qui montent, c'est stylé de ouf. Je suis le seul avec mon bouclier, mais bon, ça, c'est pas grave. Ouais, il y a du feu ! Oh, putain ! Ok, what ? Non, non, venez pas, venez ! Oh, putain, il faut que je descende ! Ils vont me brûler ! Oh, putain ! Les gars, je vais brûler. Si je m'approche de... Oh, putain, les gars ! Attendez, j'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt. Je me suis éloigné parce que les collègues m'auraient transmis le feu et je serais mort brûlé. Oh là là, il faut que je passe par ailleurs. Il y a des flammes. Je ne sais pas du tout. En fait, ce bâtiment est utilisé dans le solo de GTA. Donc, on va supposer qu'il y a une autre entrée. Oh là là, on va supposer qu'il y a une autre entrée. Mais les gars, je suis le dernier gars de mon unité. Est-ce qu'on en parle ? Oh là là, il y a les ambulances qui... Putain, mais tout a pété. Bonjour à tous. Ok, est-ce qu'il y a d'autres endroits pour monter ? Bonjour, collègue. Salut à toi. Oh là là, il y a des gars cramés et tout. Bonjour. Il y a toutes les ambulances qui sont sur place. Est-ce que... Mais tout le monde est mort, en fait. Allô ? Oh là là, ça crame de partout. Mais c'est tellement réaliste. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans un... Voilà, c'est comme... C'est exact, c'est l'endroit du solo, du coup, je le connaissais déjà. Bon, tout le monde est mort, apparemment. C'est la fin de l'intervention, c'est génial. Mais en gros, ce sont des... Les fabriques de drogue sont des endroits qui peuvent à tout moment prendre feu. Bah, tout simplement parce que c'est dangereux. Enfin, je veux dire, les matériaux pour concevoir la drogue... J'y connais rien, les gars. Mais apparemment, les matériaux pour concevoir la drogue sont hautement inflammables. Et là, clairement, ça a pété dans tous les sens. Bon, là, tous les suspects sont morts. Donc, clairement, j'ai même pas eu... Enfin, si, j'ai tiré sur une personne quand on était en bas. Mais voilà, fin d'intervention. Je... Ah oui, d'accord, clairement, fin d'intervention, puisqu'on m'en propose une autre. Je vais appeler des ambulances au vu de toutes les personnes à terre. Je vais appeler des unités supplémentaires pour quadriller le secteur. Et, bah, écoutez, quant à nous, j'ai... Non, j'ai pas d'extincteur. Bah, écoutez, les gars, fin d'intervention. Fin d'intervention, clairement. C'était... Waouh ! Putain, les gars, c'était... C'était génial. L'intervention était assez courte. Mais, les gars, clairement, c'était génial. Alors, attends, normalement. Voilà. Est-ce que je peux sortir par la fenêtre ? Voilà, ça m'a énervé, les gars. Voilà. Est-ce que je peux sortir par là ? Pas du tout. Non, je peux pas sortir. Très bien. Bref, du coup, les amis, fin d'intervention. Je suis ravi de l'avoir faite. Malheureusement, je... Enfin, je pense... Je sais pas. En vrai, je pense que... Enfin, j'espérais qu'elle soit plus longue que ça. Mais, bon, c'est déjà ça. Voilà, on a plein de collègues sur place. Nickel. Fin d'intervention, on a les EMS qui sont... Waouh, il y a les EMS... Ne faites plus jamais ça. Ça me fait vomir. Il y a les EMS qui sont en train d'arriver. Bah, du coup, code 4. On a perdu... Je crois qu'on a perdu l'intégralité des collègues. Mais bon, ça, on va pas en parler. Et du coup, les amis, je pense que nous, on va s'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo dans les unités du SWAT vous aura agréablement surpris. J'ai vraiment aimé la tournée. Même si, bon, là, je viens de penser au coup du suicide qui a totalement failé. Bon, ça, on n'en parlera pas, les gars, ok ? Bon, bref, les amis, j'espère vraiment que vous vous serez amusés devant cette vidéo. Je vous souhaite de très, très bonnes journées qui vont suivre. Et sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501